Nous fêterons le 19 septembre 2021, le 175e anniversaire de l'apparition de la Sainte Vierge Marie à la Salette. Elle est apparue en 1846 à deux petits bergers, Mélanie Calva, âgée de 14 ans, et Maxima Giraud, âgée de 11 ans. Maxima est né à Cor le 27 août 1835. Sa maman est décédée alors qu'il avait à peine 18 mois. Sa grande sœur avait 8 ans. Son père s'est remarié quelques temps plus tard. Maxima était un enfant vif, espiègle, plein de vie, mais d'une grande ignorance, non pas par manque d'intelligence, mais parce qu'il était bien incapable de rester attentif. Il ne pensait qu'à gambader, à traîner par Mons et Parvaux avec son chien Loulou, d'autant plus que sa belle-mère était dure avec lui. Mélanie, quant à elle, est la quatrième d'une fratrie de dix enfants. Elle est née à Cor le 7 novembre 1831. Son père est courageux, exerçant plusieurs métiers, mais la famille nombreuse est pauvre. Et Mélanie, vers dix ans, a dû quitter ses parents pour aller de ferme en ferme, dans les villages aux alentours de Cor, pour garder les vaches. C'est une jeune fille très timide, qui a des difficultés pour apprendre, car elle n'a aucune mémoire. En ce mois de septembre 1846, Mélanie travaille dans une ferme aux Ablandins, au service de Jean-Baptiste Prat. Le 13 septembre 1846, Pierre Selme, paysan aux Ablandins et voisin de Jean-Baptiste Prat, se rend à Cor chez son ami M. Giraud, le papa de Maximin. Il lui demande s'il peut prendre pendant une huitaine de jours son petit Maximin pour remplacer son berger qui est malade. Le 14 septembre, Maximin quitte donc son village natal pour la première fois pour aller dans la famille Selme aux Ablandins. Les premiers jours, la famille Selme surveille de près Maximin, de peur qu'il laisse les vaches s'échapper et aller dans des endroits dangereux. Le 18 septembre, Pierre Selme voit que Maximin garde son petit troupeau auprès de la petite bergère des Prats, Mélanie. Pierre Selme est rassuré et laisse libre le petit Maximin. La rencontre entre Maximin, remuant, bavard et Mélanie qui est très renfermée n'a pas été des plus simples. Les enfants montent ensemble vers le planeau pour garder leur troupeau et Maximin en profite pour engager la conversation avec Mélanie. La journée se passe et puis, finalement, les enfants conviennent de revenir ensemble au même endroit le lendemain pour faire paître leurs vaches. Le 19 septembre 1846, de bonne heure, les enfants gravissent la montagne avec leurs petits troupeaux. Mélanie a quatre vaches en garde, Maximin également, mais il a en plus sa chèvre et est toujours accompagné de son fidèle chien loulou. C'est une magnifique journée ensoleillée. Les enfants font boire le troupeau à la fontaine des bêtes formée par le ruisseau du ravin de la Césia. C'est la mi-journée. Les enfants entendent l'angélus qui résonne dans les montagnes depuis l'église du village, tout en bas. Ils conduisent ensuite les bêtes sur les pentes du gargasse. Les vaches broutent. Pendant ce temps, Maximin et Mélanie décident d'aller jusqu'à la fontaine des hommes. Ils prennent là-bas leur maigre repas, du pain et un morceau de fromage. Ils descendent ensuite de quelques mètres jusqu'à la cuvette d'une fontaine, cet endroit où la source est à riz. Les enfants s'installent ici, déposent leurs affaires et font une petite sieste. Mélanie se réveille la première et secoue Maximin car elle est inquiète. Elle ne voit plus les vaches. Elle ne sait pas où elles sont. Tous les deux gravissent en toute hâte la pente opposée au gargasse et en se retournant, aperçoivent, soulagés, tout le versant de l'alpage du gargasse et leurs vaches qui sont couchées et qui ruminent tranquillement. Mélanie redescend lentement et, à mi-pente, elle se fige, saisie de frayeur. Elle en lâche son bâton et appelle Maximin. « Regarde là ! Une lumière ! » Près de la source tarie se trouve un globe de feu. « C'est comme si le soleil était tombé là ! » diront les bergers. Maximin se précipite vers Mélanie tout en criant « Elle est où ? Elle est où ? » Mélanie pointe la lumière avec le doigt. Maximin est effrayé et dit à Mélanie « Garde ton bâton ! Moi, je garde le mien ! Si ça nous fait quelque chose, je lui en donnerai un bon coup ! » Le globe de feu se met alors à remuer. La lumière s'en trouve et une belle dame apparaît. Elle est assise sur un rocher. Elle tient sa tête dans ses mains, comme apesantie par la douleur. Ses coudes sont appuyés sur ses genoux. Elle pleure. La belle dame se lève, mais les enfants sont restés un peu plus haut, sans bouger, effrayés. Elle leur dit d'une voix douce « Avancez, mes enfants ! N'ayez pas peur ! Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle ! » Il s'approche alors d'elle, la regarde. Elle pleure sans cesse. Les petits bergers diront « On aurait dit une maman que ses enfants auraient battu et qui se seraient sauvés dans la montagne pour pleurer. » La belle dame est toute de lumière. Elle est grande. Elle porte les mêmes habits que portent les femmes du coin. Une longue robe, un tablier, un fichu noué dans le dos et un bonnet de paysanne. Sa tête est couronnée de roses. Son fichu est bordé de roses. Ses chaussures sont tornées de roses aussi. Ses épaules sont chargées d'une lourde chaîne. À son coup, un crucifix éblouissant, avec Jésus comme vivant, est accroché à une chaîne plus fine. Un marteau et une tenaille sont fixées sur la croix. La lumière qui émane de Jésus sur le crucifix rayonne et étincelle jusqu'à former un diadème sur la tête de la belle dame. La belle dame parle aux deux bergers. Les enfants diront qu'elle a pleuré tout le temps qu'elle leur a parlé. Voici le message. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon Fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis plus le maintenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon Fils ne vous abandonne pas, je suis chargé de le prier sans cesse pour vous autres. Vous n'en faites pas qu'un. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. Je vous ai donné six jours pour travailler. Je me suis réservé le septième et on ne veut pas me l'accorder. C'est ça qui apesantit tant le bras de mon Fils. Ce sont les deux choses qui apesantissent tant le bras de mon Fils. Si la récolte se gâte, ce n'est rien qu'à cause de vous autres. Je vous l'avais fait voir l'an dernier par les pommes de terre. Vous n'en avez pas fait cas. C'est au contraire quand vous trouviez des pommes de terre gâtées, vous juriez, vous mettiez le nom de mon Fils au milieu. Elles vont continuer et cette année, pour la Noël, il n'y en aura plus. Jusqu'ici, la belle dame a parlé en français. Elle prévient une question de Mélanie et termine son discours en patois. Vous ne comprenez pas, mes enfants ? Je vais vous le dire autrement. Si la récolta s'égasta, si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront et ce qui viendra tombera tout en poussière quand on le battra. Il viendra une grande famine. Avant que la famine vienne, les petits-enfants, au-dessous de sept ans, prendront un tremblement et mourront entre les mains des personnes qui les tiendront. Les autres feront pénitence par la famine. Les noix deviendront vides. Les raisins pourriront. À ce moment, Mélanie voit que la belle dame dit quelques mots à Maximin, mais elle n'entend pas. Puis c'est au tour de Maximin de comprendre qu'elle dit quelques mots à Mélanie qu'il n'entend pas non plus. Puis elle poursuit. « S'ils se convertissent, les pierres et les rochers deviendront des monceaux de blé et les pommes de terre seront ensemencées par les terres. Faites-vous bien votre prière, mes enfants ? Pas guère, madame. Ah, mes enfants, il faut bien la faire, soir et matin. Ne diriez-vous qu'un pater et un ave Maria quand vous ne pourrez pas mieux faire ? Et quand vous pourrez mieux faire, il faut en dire davantage. L'été, il ne va que quelques femmes un peu âgées à la messe. Les autres travaillent le dimanche tout l'été et l'hiver, quand ils ne savent que faire, ils ne vont à la messe que pour se moquer de la religion. Le carême, ils vont à la boucherie comme les chiens. N'avez-vous jamais vu de blé gâté, mes enfants ? Non, madame. Mais vous, Maxima, mon enfant, vous devez bien en avoir vu une fois, au coin, avec votre père. Le maître du chant dit à votre père de venir voir son blé gâté. Vous y êtes allé. Votre père prit deux ou trois épis dans sa main, les froissa et ils tombèrent tous en poussière. En vous en retournant quand vous n'étiez plus qu'à une demi-heure de corps, votre père vous donna un morceau de pain en vous disant « Tiens, mon petit, mange encore du pain cette année car je ne sais pas qui va en manger l'an qui vient si le blé continue comme ça. » « Ah oui, madame, je m'en rappelle à présent. Je ne m'en rappelais pas tout à l'heure. » « Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. Puis, s'éloignant des deux bergers, elles grimpent vers le mont où les enfants s'étaient dirigés pour retrouver leurs bêtes. Sans se retourner, elle leur dit encore « Allons, mes enfants, faites le bien passé à tout mon peuple. » Ses pieds glissent au-dessus de l'herbe, sans aucun mouvement. Les enfants la suivent. Parfois, Mélanie passe devant. Lorsqu'elle arrive sur le plateau, la belle dame s'élève et reste suspendue à environ 1,50 m de hauteur. Elle lève les yeux vers le ciel puis les abaisse vers la terre. À cet instant, son regard croise celui de la petite Mélanie qui se trouve juste en face d'elle. Les enfants ont alors l'impression qu'elle se dissipe. Chaque partie de son corps disparaît petit à petit pour ne laisser qu'une belle lumière. Maximin, avant qu'elle ne disparaisse complètement, essaiera d'attraper une rose. En vain. Le 21 septembre 1846, certains habitants du village de la Salette montent dans la montagne jusqu'au lieu de l'apparition et constatent qu'une eau limpide jaillit à l'endroit même où la belle dame était assise alors que la source était constamment tarie, sauf lors de la fonte des neiges. Depuis, la source n'a jamais cessé de couler. Maximin et Mélanie ont bien fait passer le message comme la belle dame leur a demandé. Le sanctuaire de Notre-Dame de la Salette est construit à proximité du lieu de l'apparition et est devenu un haut lieu de pèlerinage connu dans le monde entier. Les missionnaires de Notre-Dame de la Salette sont présents dans de nombreux pays à travers le monde.